Dans son dernier numéro paru ce samedi 31 décembre 2022, le journal du dimanche a révélé une information inédite au sujet d'Enzo, le fils de Michel Bernier, qu'elle a eu avec l'humoriste, scénariste, auteur et producteur de télévision Bruno Gaccio. Âgé de 25 ans, le jeune homme serait devenu régisseur, alors que sa grande sœur Charlotte, 35 ans, marche sur les pas de sa mère puisqu'elle est comédienne. Mais elle a désormais quitté le nid familial, à l'inverse de son petit frère, qui vivrait donc toujours sous le même toit que sa maman. Pour rappel, Michel Bernier n'a pas pour habitude de beaucoup s'exprimer sur ses deux enfants. Mais le 28 janvier dernier, ces derniers lui réservaient une belle surprise en lui laissant un adorable message vidéo diffusé lors de son passage dans Télématin. Coucou maman, un petit coucou de ma loge à 7 où je suis en tournage, ce qui fait qu'on ne se voit pas beaucoup en ce moment. Mais je pense très, très fort à toi et je t'embrasse, avait notamment déclaré sa fille, de quoi émouvoir sa mère, qui s'était alors laissée aller à de rares confidences concernant sa progéniture. J'ai des enfants merveilleux J'ai beaucoup de chance, j'ai des enfants merveilleux Ils sont super, gentils, généreux, respectueux, s'était-elle ainsi confiée avec beaucoup d'émotion. Habituellement, lorsqu'il est question d'évoquer sa vie en dehors des caméras, la comédienne de 66 ans s'exprime davantage sur sa situation amoureuse, notamment sur son célibat, que sur ses enfants. Pour l'instant, on va dire que je suis dans le magasin, mais que je ne trouve pas la bonne pointure, déclarait-elle avec humour dans les pages de Télestar en 2020, avant d'expliquer plus récemment, sur le plateau de l'émission quotidien, que son âge n'arrangeait pas les choses. A noter que celle qui a été larguée enceinte par le père de ses enfants, revenait cette année sur le devant de la scène avec un nouveau One Woman show intitulé Vive Demain. Elle joue actuellement au théâtre les week-ends, comme l'a rappelé le JDD dans son entretien avec l'actrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada